Sur ces images, un drone d'attaque sioniste lançait directement sur ce véhicule palestinien, le faisant exploser et prendre au feu. Cet acte barbare a eu lieu dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de la ville de La Plouse, en Cisjordanie occupée. Cinq palestiniens ont été tués. Les équipes médicales ont été empêchées d'atteindre les lieux. La horde sauvage sioniste a fait incursion dans le camp de Balata à l'aube de ce mercredi. La siégeant complètement. Durant ce violent raid, plusieurs maisons et propriétés ont été saccagées. Nous dormions tous et vers 4 heures, nous avons entendu une forte explosion. Lorsque nous sommes sortis, il y avait une voiture qui avait explosé. Une minute après, l'armée est arrivée à empêcher l'ambulance d'y accéder. Elle a fait sortir les corps. Elle s'est retirée une demi-heure après. Un grand nombre de soldats sionistes ont attaqué la zone. Ils n'ont permis à personne de s'approcher du lieu. Ils ont fouillé la voiture ciblée. Après cela, un bulldozer est arrivé et a mis de la terre sur les débris de la voiture pour éteindre l'incendie. C'était une scène terrifiante. Autre frappe aérienne, mais cette fois-ci à Tolkaram. Des jeunes palestiniens ont été touchés par un bombardement sioniste dans le quartier Tamem, à l'intérieur du camp. Bilan, 4 autres martyrs et des dizaines de blessés. Les forces d'occupation ont forcé les habitants à quitter leur maison. Ces dernières ont été complètement saccagées. Pire encore, l'armée de l'occupation a lancé une campagne massive d'arrestations. Des dizaines de personnes ont été interpellées. L'entité sioniste a intensifié ses activités militaires en Cisjordanie occupée et a augmenté la cadence des incursions et des raids contre les villes, les villages et les camps de réfugiés palestiniens. Cette nouvelle escalade de la violence est à son plus haut niveau depuis le début du génocide sioniste à Raza, le 7 octobre dernier.